Comme vous le savez, le gouvernement et le président de la République nous ont instruit qu'à l'effet de faire baisser le nombre d'accidents dans notre pays, cela a été réaffirmé lors d'une dernière CNS qui nous a demandé, le ministère concerné, justement, après une phase de sensibilisation qui a été menée, que nous puissions sanctionner les infractions. Nous sommes dans le territoire et les infractions sont intolérables. Nous rentrons dans la seconde phase de sanction. L'ensemble des acteurs de la sécurité routière, commencé par le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité et le ministère des Transports, ont, dans le cadre de cette stratégie, décidé de commencer à sanctionner les mauvais comportements sur la route à partir du 7. Et donc la conférence de ce parti a obligé, justement, à, premièrement, faire le bilan de la sensibilisation et ensuite lancer officiellement la Tolerance Zéro. La vidéo-verbalisation, en fait, vient en appui aux efforts qui sont déployés par la gendarmerie et la police nationale sur le terrain. On entend beaucoup de choses, mais imaginez un instant qu'il n'y a pas du tout de gendarmes et de policiers sur nos routes. Qu'est-ce que ça aurait donné ? Malgré leur présence, on constate ce que ça a donné. En fait, la vidéo-verbalisation est un outil qui est mis à la disposition de toutes les forces par le gouvernement pour qu'en plus des actions qui sont déjà menées, nous puissions, dans le cadre de renforcement des capacités coopérationnelles, disposer donc de moyens digitales pour accompagner, pour accompagner, de toute façon, si vous faites la vidéo-verbalisation, que vous n'avez pas les forces de l'ordre par derrière, après, pour aller réprimer, aller récupérer les récalcitrants qui ne veulent pas se rendre, qui ne veulent pas payer les contraventions, qui ne se rendent pas à la visite technique, votre vidéo-verbalisation ne servira pas à grand-chose. Donc, c'est un outil qui est mis aussi à la disposition de l'ensemble de la communauté pour que nous puissions être beaucoup plus efficaces.